Le bâtiment devant lequel vous vous trouvez est le premier bâtiment thermal construit à Alvar. Sa forme actuelle date de 1894. La façade rappelle les palais mauresques comme c'était la mode à l'époque et vous pourrez admirer la célèbre verrière qui a plus de 100 mètres de long. On y soigne depuis cette époque toutes les maladies liées à l'autorhéno-laryngologie. Bernard Niepce, qui était un médecin des termes très réputé pour sa compétence, a attiré à Alvar une clientèle très aisée. Vous pouvez voir sa statue devant le bâtiment. Des personnes célèbres sont venues se faire soigner ici. Des hommes politiques comme Édouard Heriot, des chanteuses d'opéras de l'époque, Félia Litvin et Emma Calvé. En face, vous avez l'hôtel du Splendide, un palace dont la construction a commencé en 1906. Il a remplacé l'ancien hôtel La Planta qui était beaucoup plus modeste. L'architecte s'est inspiré des constructions de l'ingénieur Eiffel. On voit même encore les ferrures sur la façade. C'était un hôtel très luxueux pour l'époque. Presque toutes les chambres dispodaient d'un cabinet de toilettes avec eau chaude et eau froide à tous les lavabos. Il y avait également deux ascenseurs, un pour les hôtes et l'autre qui servait de monte-charge. Au sous-sol se trouvait l'écurie avec de très beaux chevaux servant à tirer des carrosses. C'est aujourd'hui une résidence hôtelière avec 125 appartements répartis sur 7 étages, une salle de réunion, une laverie, une grande cuisine, une salle pour les mariages, les balles, les anniversaires avec au premier étage une vue imprenable sur le haut du rez-de-chaussée. C'est un très bel hôtel. Nous sommes ici dans le parc des Termes qui était fréquenté au début du siècle dernier par une riche clientèle. Le kiosque a donc été construit pour les distraire. Des musiciens, des chanteuses d'opéra y donnaient régulièrement des concerts. Avant ce kiosque, il y avait à cet endroit un chalet russe. On y vendait toutes sortes de bibelots comme des poupées russes ou des œufs peints. On y vendait toutes sortes de bibelots. Sous-titrage ST' 501